Tchouk tchouk ! Salut les amis d'RFLJ ! Ça va ? Ça va ! J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo Parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler d'un train, il y a des rails derrière, mais bon c'est une ligne un peu bizarre Désinfectée ou pas, on ne sait pas trop, bref On va vous parler quand même d'une vieille Micheline Oh oui ! Parce que vous l'avez déjà vue sur la chaîne il y a 3 ans Vous l'avez peut-être revue, aperçue au fond d'une vidéo, machin, quelquefois Vous l'avez vu en photo, c'est la 205 du petit René C'est ça, la petite toutoune Voilà, on va reparler de cette 205, parce que ça fait 3 ans que vous ne l'avez pas vue Il y a eu des nouveaux depuis sur la chaîne, donc on va en reparler un petit peu Parce que tonton René il est passé par là, il a modifié la voiture Ouais, grave, il y a eu des modifs, on va vous faire voir tout de suite Donc un petit peu les choses qui ont évolué depuis 3 ans sur cette Peugeot 205 Donc on vous donne rendez-vous tout de suite, dans quelques secondes après C'est le bon vieux Jingle, qui d'ailleurs je pense devrait changer d'ici quelques semaines Pour la nouvelle année, je ne sais pas encore ce que je vais faire Dites-moi si vous avez des idées pour faire un nouveau Jingle Je te coupe, mais si tu continues à avancer tu vas tomber sur la voie ferrée Ouais, parce que... Il n'y a plus de pont Il n'y a plus beaucoup de grand-chose Bon allez, Jingle Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, elle est là, elle nous attend la petite Mémère, tout au fond du chemin Alors, c'est cette Peugeot 205 que René il a depuis maintenant quelques années Junior Depuis combien de temps tu l'as d'ailleurs cette 205 ? Alors je l'ai depuis février 2019 Donc du coup, ça va faire 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans et demi Ouais Donc, ouais Tu vas pouvoir parler un peu de ton ressenti depuis Alors, et d'ailleurs dans cette vidéo, on va reparler un peu cette 205 Mais on va aussi faire une petite nouveauté sur la chaîne On va faire un essai routier qu'on n'avait pas fait déjà à l'époque Donc ça, ça va être l'occasion de le faire Nous allons mettre à l'épreuve cette Peugeot 205 et je vous raconte qu'elle en a vu celle-là Ouais, et en fait, l'objectif c'est peut-être qu'on va refaire ça sur toutes nos voitures que vous avez déjà vues Les voitures de notre collection, on va faire ça de temps en temps On va faire une vidéo où en fait, on va l'essayer sur plusieurs types de routes Donc sur des grandes routes à 80 ou 90 si on a l'occasion de rouler à 90 un jour N'essayez pas ça, on prend la vitesse à votre vitesse max On peut essayer, on pourra essayer l'autoroute Alors je ne sais pas si on ferait avec la 205 cette fois-ci Mais un jour on pourra faire de l'autoroute avec d'autres voitures Non, l'autoroute avec la 205, ce n'est pas la peine Ouais, on va essayer des petites routes un peu sportives On va vous donner un petit peu, enfin avec conduite un peu sportive, pardon Et on va vous donner un petit peu notre ressenti sur une 205 de 91 Avec lequel moteur ? Le 1.45 chevaux, PSA Voilà, donc on va essayer des petites choses comme ça On espère que ça vous plaira Eh oui, parce que celle-là, ce n'est pas une série 1 ou pas 1 Elle n'a pas le moteur Talbot Elle a le moteur Peugeot D'accord, parce qu'il y a eu des 205 avec moteur Talbot ? Eh oui, les premières Les premières, elles avaient les moteurs de 104, je ne dis pas de bêtises D'accord Je ne dis pas de bêtises, à corrigez-moi Non mais ça va, on ne parle pas de CX là Donc on ne doit pas se faire taper dessus Alors, 205, c'est la remplaçante de la 104 d'ailleurs Remplaçante de la 104, donc le fait que les premières 205 avaient le moteur de 104 Si je suis allé chercher ça, tu ne vas pas bien Non, je pense que tu ne dois pas avoir beaucoup de tort dans l'histoire Bon, alors, parle-nous un petit peu de la spec de cette 205 On va tourner un petit peu autour et puis tu nous en parles en même temps Asseyez-vous parce que vous allez être surpris Ouais Donc c'est un moteur 1 litre Donc 250 par cylindre Alors là, on est fou là Alors on est fou 45 chevaux à l'époque Parce que maintenant, c'est plutôt 30 poneys à l'arrêt Vitesse max, 140 Je les pousse à 130 D'accord Bon, je pense qu'elle avait les bielles qui tremblaient, tu vois Et le volant, il ne tremblait pas un peu ? Pas du tout Parce que moi, j'avais une Punto 1 au début de ma carrière d'automobiliste Et quand je monte, bon, ce n'était pas bien de dire ça Mais parfois, sur des routes, un petit peu, je roulais à 130 Et le volant, bou 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 Non, 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 je pense que tu dois avoir un mauvais équilibrage des roues Ou alors... Ouais, de toute façon, elle était vieille cette voiture Ouais, mais pas autant vieille qu'elle Non, c'est vrai Donc, depuis que je l'ai acheté, je l'ai acheté à 183 ou 84 000, je ne sais plus Et là, elle a 213 000 Donc, en gros, je lui ai fait plus de 30 000 km dans la compte en 3 ans et demi C'est une voiture qui m'a servi quand mon fils est né Elle t'a rendu plein de services cette voiture C'est-à-dire que sans elle, je n'aurais pas pu aller voir mon fils à la mater Ou mener ma femme à la mater Bah, ouais, il y a eu plein de choses qu'à un moment donné, quand tu as eu des problèmes avec la R9 D'ailleurs, on vous invite à aller voir la vidéo Je vous mets une fiche en haut de l'écran Quand tu avais eu des problèmes avec la R9, en fait, cette voiture, tu l'as acheté un petit peu rapidos Bah, je l'ai acheté un petit peu rapidos parce que ma compagne allait accoucher Et que normalement... Et tu avais besoin d'une voiture ? Tu avais besoin d'une voiture ? J'étais à pied à pied, j'allais au travail en vélo Ouais C'est pas drôle parce qu'on était en février, il faisait froid Ouais, c'est clair Et c'est vrai qu'elle m'a, même si elle m'a fait des misères Parce que, ben, je pense que le compteur technique, tu vois L'Audio 5, c'est un copain, c'est aussi léger que la R9 Mais je me suis dit, écoute, j'ai plus le choix Il me faut une voiture, donc j'ai vu une 205, j'ai pris la 205 Peut-être mauvais choix à l'époque Mais écoute, après... Oh non, je pense pas Je pense pas que c'est un mauvais choix Parce que la preuve, aujourd'hui, elle est toujours là et elle marche bien Ouais, j'en suis fier de cette voiture Malgré son moteur de 45 chevaux, elle fait que 780 kg Ouais, c'est une bonne voiture Mais c'est un truc de dingue, ça veut dire que pour moi, ça équivaut à un bon moteur de 60 chevaux avec un poids un peu plus élevé, tu vois Elle monte à 90 sur un temps, donc ça suffit largement pour les routes qu'on a C'est clair Je suis allé à Nice, je suis allé deux partout avec Première des Anglais et puis elle a tenu le choix, quoi Alors, bon, on va pas parler de l'état dans lequel tu l'as récupéré à l'époque, il y a 3 ans Mais... Mais dessus Ouais, alors... Comme une certaine Xantia qu'on peut nous souffrir Alors voilà, on va pas vous refaire l'histoire Si vous voulez connaître un peu mieux l'histoire de cette 205 Je vous mets la fiche en haut de l'écran Vous verrez le jour où on l'a présenté cette voiture C'était donc il y a 2 ans et demi Et comme ça, vous pourrez revoir un petit peu tout son historique Bon, maintenant, on va un petit peu continuer Parce que ça sert à rien pour ceux qui ont déjà vu cette voiture Même si peut-être que vous êtes content de la revoir 2 ans et demi après Mais ça sert à rien de reprendre à zéro Alors, c'est une 205 Junior C'était juste, vite fait, c'était la finition basse de la 205 C'était l'entrée Voilà, c'était une série limitée d'entrée de gamme pour les jeunes Avec pas d'options Voilà, pas d'options D'ailleurs, en parlant de pas d'options Par exemple, tu vois, il n'y a pas l'essuie-glace arrière L'essuie-glace, mais j'ai une option de fou J'ai le rétro Ouais, c'est vrai Il n'est pas réglable de l'intérieur Tu as un deuxième rétro Ouais, tu as un deuxième rétro L'intérieur, bon, vous en parlerez après Mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas de poste Il n'y a pas, enfin, normalement, enfin, si René en a fait monter un, mais normalement, il n'y a pas d'autoradio Et il n'y a surtout pas d'aérateur en haut aussi, au milieu Il n'y a pas d'aérateur en haut Voilà, je ne voulais pas poupouler, quoi, tu vois Ouais, voilà, alors Bon, ceux qui ont vu Quand j'ai montré un petit peu la planche de bord La vitrée, vous avez peut-être dû bugger Sur quelque chose à l'intérieur Bah, je te propose d'ouvrir Et puis de nous expliquer pourquoi tu as un intérieur cuir Parce que tu disais que dans les juniors, c'était un intérieur jean Ceux qui connaissent la voiture Qui ont déjà vu la première vidéo Se souviennent de l'état de tes sièges D'ailleurs, il y avait des housses qui les recouvraient Bah, en fait, j'en avais marre en vrai D'avoir tout ce qui était mousse déchirée dans le dos Parce que, au bout d'un moment, c'est pas confortable Tu n'as aucune assise, c'est rien Enfin, tu prends un virage, c'est obligé de te tenir, tu vois Donc, du coup, ce que j'ai fait C'est que je me suis trouvé une cellerie de gentry De 105 gentry Que je trouve plus jolie que les 205 GTI Voilà Et bon, elle n'est pas dans un état clinique Ce que je ne voulais pas Parce que la voiture n'est pas dans un état clinique Et cette cellerie, tu racontes une histoire Elle a des rides, comme la voiture Et c'est ce que j'aime bien Moi, je n'aime pas quand les choses sont neuves Donc, voilà J'ai installé ça Bon, il m'a fallu bien deux heures Parce que Je te coince les mains pour la mettre Et voilà, je trouve que ça donne un super aspect J'ai changé des poignées de porte Je ne sais pas si à l'époque, je les avais déjà changées ou pas Il me semble que oui Et ça va très bien avec la cellerie Quoi dire de plus ? J'ai rien changé de plus, elle dedans Voilà, donc l'intérieur Alors, pour donner mon petit avis Moi, je suis quelqu'un qui aime les voitures qui sont d'origine Mais là, je dois avouer que franchement, ça lui va bien C'est très joli cet intérieur Il est vraiment très très beau J'aime bien le cuir, même s'il est certes usé Mais je trouve que c'est un beau cuir On voit qu'il y a des marques de cul Ouais, ouais, mais non, moi je trouve Bon, après, c'est une voiture qui n'est pas non plus en état concours Et c'est ça, bon, moi j'aime bien les voitures état concours J'aime les voitures dans tous les états Mais quand c'est une voiture, surtout c'est ton daily J'aime bien que la voiture, elle montre un peu son vécu, tu vois Mais c'est clair, c'est pour ça que je l'ai laissée, voilà Elle a des bosses de partout Elle est un peu sale Mais c'est une voiture de tous les jours Tous les jours, tu ne passes pas trois heures à lustrer ta bagnole Non, c'est clair Moi, là, aujourd'hui, je vais lui montrer la voiture telle qu'elle est tous les jours Elle est aspirée, enfin, si Toutes les semaines, elle est aspirée, mais voilà Donc voilà, ça c'est ce que j'aime Donc c'est le changement majeur Petit changement, si vous avez suivi les vlogs à Epoch Auto Je ne sais plus si on en a parlé Mais tu as acheté un levier de vitesse Enfin, un pommeau de levier de vitesse On va montrer, on va faire la petite pub Je ne sais pas si c'est une association ou... C'est une de Sauvé Il y a un site internet, vous pouvez aller voir Il y a pas mal de pièces de Peugeot 250 et 309, tout le bordel Et il commence à pleuvoir Voilà, donc c'est une de Sauvé, ça s'appelle Et donc c'était un stand qui avait à l'époque auto Et donc tu as acheté le pommeau de levier de vitesse On va faire des petits... C'est ça, alors sur eBay, vous en trouvez à tous les prix Des usés, des pas usés Moi, j'en avais trouvé à plus de 70 balles Je ne vais pas te faire foutre, je dis ça à l'époque auto Et là, j'ai trouvé ça, je vais à l'époque auto Je ne peux pas faire, mais trop bien Bon, c'est les merdes à monter Ah, tu te fais mal à la main Ah oui, sur la Xara, c'était le même système J'ai pris une planche, j'ai tapé dessus Donc voilà, tu as eu des petits cadeaux comme l'autocollant Comme la 205 Rally sans bon qui est sur le rétro intérieur J'en ai eu plusieurs, une rouge, une bleue, une blanche Alors du coup, j'ai mis la blanche, parce que la mienne est blanche J'ai eu un petit porte-clé avec marqué logo GTI et une de sauver derrière Et puis tu as eu un petit porte-clé, voilà Est-ce que tu as fait, après on va aller faire un tour Est-ce que tu as fait des modifications mécaniques ? À part une rénovation presque complète du moteur, non ? Voilà, parce que déjà à l'époque, tu avais refait la culasse Et donc voilà, tu n'as rien changé depuis ? Non, 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 à part l'allumeur que j'ai rénové moi-même Bon là, il commence à refaiblir, mais bon après non, entretien basique D'accord, ça marche Bon bah tu sais quoi, on va aller faire un petit tour Et on va parler un petit peu de la fiabilité Un petit peu de la voiture, comment on s'en sert au quotidien Retrouvez-nous, pardon, à l'intérieur Voilà, sur la route Et sur la route, mettez votre ceinture Bon allez, on commence notre petit tour en route Alors là, on va faire un petit circuit en ville Alors, on va parler un petit peu de ce qu'on ressent de cette voiture en ville Alors, il faut avouer que c'est une citadine Il faut rappeler plutôt qu'elle est une citadine Elle se débrouille extrêmement bien en ville, c'est un peu son terrain de pré-détection Voilà, c'est une voiture maniable Elle n'est pas très longue Elle a un angle de braquage qui est largement suffisant Elle ne prend pas de place C'est super, elle est 45 chevaux pour une ville, c'est ce qu'il faut Au niveau de la direction et tout En plus, je crois qu'elle est très souple cette voiture Alors, c'est une direction qui n'est pas assistée Sauf que vu qu'on est chaussé en 13 En 135 Ouais 135 135 135 13 Une connerie comme ça Ça veut dire que quand même c'est en direction assistée Voilà, regardez Ouais, c'est clair Voilà Bon, à l'arrêt, c'est pas la même Non Mais ce qui influe beaucoup à la direction, c'est la pression des pneus Mais il faut une pression des pneus Pourquoi il y a un Doodan là ? Oui, il y a deux Doodan Voilà Excusez-moi, mais ça fait que deux semaines que je suis parti de l'île Voilà, alors c'est les villes modernes C'est superbe ville incroyable Il y a des Doodan qui se pendent aussi que les autres Voilà, t'as... Et donc... Là, le petit tour dans la ville Voilà Alors, on va essayer plusieurs types de routes Après, on fera de la route à 80 On fera juste pas de l'autoroute Parce que l'autoroute est un peu trop loin De cette superbe, magnifique ville bien évoluée Donc, voilà Donc, vous n'aurez pas d'autoroute Cette fois-ci sur l'essai Bon, après, de toute façon Toi, t'as déjà fait l'autoroute avec cette voiture ? Euh... Voix rapide T'as jamais été à 130 ? Non, non, non Sur les petites routes, oui Mais alors, me demandez pas pourquoi Sur l'autoroute, sur ligne droite Non, mais bon, après, voilà Faut avouer que 110, déjà Le moteur, il gueule Tu dois être un bon 5000 tours Ouais Faut les entendre Ouais Et puis c'est pas forcément bien sonorisé Non, puis bon, il faut te dire qu'à 130 C'est pas une voiture qui est prévue pour Tu dois faire un frein d'âge d'urgence Ces freins, ils suffisent de passer Ouais À 80, 90, ça va à 130 rouleaux Niette Voilà, alors moi, en passager Bah écoute, c'est une petite voiture de ville Alors c'est sûr que c'est pas C'est pas au niveau de la hauteur des jambes et tout Bon, c'est pas les sièges d'aujourd'hui Tu vois C'est un peu bas Mais bon Qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai ? Est-ce qu'on peut dire que le Suzuki a pris le feu ? Putain grave Il a bien cramé là Ah c'est clair que lui Il a fumé trop près Non je pense qu'il a... Quand tu vois l'échappement Ouais Tu te demandes s'il fait pas des flammes le garçon Enfin bref J'ai pas envie qu'il me brûle la moustache Ouais c'est clair Bon on est sorti de la ville On a fait... On fait une petite route Alors bon C'est un peu serré et étroit On va pas donner... Enfin on va pas à foutre la voiture à fond Oh les petites... Mais... Mais bon voilà C'est juste pour faire un... Un petit essai Bon tu sens que le train arrière Il y a du mal à suivre non ? C'est des... Bon après c'est des petits pneus fins donc... Bah là je dois vous avez vu que je suis au maximum du grip C'est clair En plus on est sur route mouillée là Enfin en tout cas humide Bon on va essayer On va éviter de se mettre sur un rocher quand même Ouais c'est clair Non mais voilà Après bon c'est pas une voiture qui est faite pour ça Surtout c'est une junior Mais est-ce que déjà tu peux parler du châssis Est-ce que tu ressens le châssis ? Est-ce que tu... Oui le châssis Alors c'est un châssis qui est pas forcément très rigide Ecoute-toi C'est pas un châssis qui est forcément très rigide Mais il a quand même sa robustesse Et on sent quand même que la voiture Elle a quand même une bonne tenue de route Voilà enfin ça reste du Peugeot quoi Bon j'imagine que les GTI Les Rally Elles avaient des châssis Après il faut juste changer les jantes On prend des jantes un peu plus grosses Mais est-ce que les versions sportives de 205 Qui avaient des châssis modifiés un peu Je sais pas Je pense que oui parce que quand même il y a plus de chevaux Je pense aussi ouais Peut-être des châssis renforcés J'en sais rien j'y connais rien tout ça donc Peut-être peut-être C'est bien sûr Et nos lumières d'abonnés Peut-être que vous nous éclairez un petit peu plus en commentaire Alors je sais pas comment vous voyez qu'on roule Mais on roule qu'à 60 Ah oui non mais là de toute façon On dépassera jamais Fais gaffe si t'as pas de visibilité là Oh con ! Ah ouais tu sens que la voiture Il y a pas du tout de grippe en fait En plus on est sur route humide Mais j'étais à fond là Ah ouais 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 tu sens que la voiture Bon on était pas non plus en train de partir en vrille René il avait encore le contrôle Mais tu sens que Il faut pas te dire mais le train avant il a bien glissé Bon cette vidéo elle est en train de tourner en n'importe quoi Mais bon c'est ça qui est rigolo c'est fun Allez vas-y vas-y Allez à 40 Attaque ! Bon après c'est peut-être pas des pneus qui sont fait pour le grip Bon bref Du coup euh Alors autant c'est une très bonne voiture de ville Autant c'est pas une voiture sportive Non 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 c'est bien quand t'as un enfant là Tu roules tranquille là C'est clair Voilà mais bon après de toute façon Tu ne lui mets jamais Tu ne tapes jamais d'or dans cette voiture Non 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 Si tu veux faire un peu du sport Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit d'aller Il y a un ravin conno J'ai pas compris Ouais vous avez pas vu à l'image Mais il y avait un monsieur des travaux Il a fait ou comme ça Bref Allez là c'est la La route des virages Allez 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 ma belle Je suis à fond Je suis à fond Là on est en train de faire pas X peak course de côte Vous entendez Vous entendez Si vous entendez C'est que la voiture elle glisse Voilà Ah ça c'est marrant Après je vais te dire Il faut avoir les cacahuètes accrochées Ouais Ouah Ces images sont réalisées par des cascadeurs A ne pas reproduire chez vous Professionnel Cascadeur professionnel Tu fais bien de la vie Bon voilà Quand tu veux t'amuser un peu Quand tu veux titiller Toujours dans les règles Mais c'est vrai Parce que tu t'amuses assez Pardon c'est mon téléphone C'est bien Tu t'amuses à 50 km Voilà Regardez à 40 km Allo Max Mais j'ai une question Déjà ça fait les deux gros gaulois dans la petite 205 A l'image à mon avis c'est très rigolo Mais Oh la grosse gauloise Mais du coup Quand tu veux t'amuser Qu'est-ce que tu prends comme voiture chez toi ? La voiture que tu as eu qui est la plus amusante ? La plus fun à conduire en sport ? La 207 Ouais c'est vrai que la 207 elle envoie le taquet Bon Là on va prendre une route à 80 On va voir la sonorisation Etc Alors là franchement C'est C'est les essais auto plus de Wish C'est caradisac de Wish là Donc là sur route à 80 Alors déjà est-ce qu'elle monte vite à 80 ? Alors on est déjà à 90 Ouais Avec deux gaulois dedans Ouais mais t'as dû lui taper dedans un peu non ? J'ai pas entendu Non Si peu Bon la sonorisation Mauvaise Oh c'est pas catastrophique Bon c'est sûr qu'il faut hausser un peu la voix pour nous entendre Quand on se parle Mais j'ai envie de te dire J'ai envie de te dire Que quand tu avais ton AX C'était bien pire Ah ouais ouais L'AX la sonorisation elle était pire que la 205 Après ce que j'aime avec la 205 C'est que C'est que Alors on est toujours à 80 je vous rassure Ce que j'aime avec la 205 C'est que l'intérieur c'est Il y a de l'espace On se sent pas écrasé Et l'AX c'est vrai qu'on sentait vraiment bas Un peu engoncé dans la voiture Le 205 est beaucoup plus spacieuse Oui 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 Alors on est un peu obligé de lever le ton Parce que c'était un gros 80 quand même Ouais ouais Non mais ça va t'étais toujours à 80 je précise Et euh C'est juste la route qui s'est rétrécie Voilà c'est ça Il est con Et euh voilà Bon on a fait un petit peu notre petit tour de 205 C'était pas forcément très intéressant Mais au moins ça aura eu le mérite d'être fait Donc voilà on vous a montré un peu cette 205 Voilà elle allait un peu dans le ventre Bon ça reste une 205 de 45 chevaux Qui reste 30 chevaux en poney Parce que les chevaux ils ont bien vécu En fait voilà C'est une voiture donnée pour 140 kmh d'origine Et tu la montres facilement sous route plate Avec un léger vent arrière à 130 kmh Voilà donc si tu te fais sauter le permis c'est bien fait pour ta gueule Voilà Et d'ailleurs au fait En essayant cette voiture On n'a pas dit une chose Parmi les modifs que tu avais fait Parce qu'à l'époque Quand on a montré la voiture Ah putain mais je sais Il y avait le pétard au cul Il y avait un certain bazooka J'avais le pétard au cul Et c'est d'ailleurs Cette vidéo La vidéo de présentation de la 205 de l'époque A débuté avec le gros Voilà Sauf qu'il m'est arrivé Une caca Voilà je me suis fait arrêter par La gendarmerie quoi Et le problème qu'il y a C'est qu'il me faut un contrôle Parce qu'il faisait un contrôle de routine Et le problème qu'il y a C'est qu'il fait le tour de la voiture Bon il voit le pot Il me dit C'est un peu de bruit Du coup je lui Et la voiture a dit chose Et il me dit Vous pouvez aller Il se met derrière moi Sauf que Il n'a pas vu Il y avait marqué un autocollant Voture chaude Pied au plancher Du coup vas-y Pied au plancher Il n'y a pas une flotte de 45 cm Lui lèche gentiment les bottes Alors là Je me suis pris une soufflante Et il y a un collègue à lui Qui est arrivé Qui lui a dit Non mais écoute C'est normal Tu n'avais pas à te mettre derrière Bref Il ne faut pas ces détails Parce que même moi Je ne me rappelle plus forcément Et du coup j'ai dû enlever l'eau Après c'est aussi parce que Ça t'a saoulé d'ailleurs Entre ça et le fait que J'avais des migraines H24 C'était sympa 5 minutes Au bout d'un moment Alors par exemple tu parlais On a croisé un 2008 grille Ce 2008 vous le retrouverez Peut-être sur la chaîne Un moment ou un autre Parce que c'était Lucas Qui était au volant Et c'est C'est pour ça qu'on j'ai fait coucou Bah oui C'est sa nouvelle voiture C'est sa nouvelle voiture de fonction Et voilà Que coucou Lulu Bon allez les gars On va arrêter de vous ennuyer De vous prendre votre temps Merci de nous avoir regardé jusque là Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo D'ici là portez vous bien Et puis comme d'hab La petite chanson Abonnez vous Likez commentez Partagez Et activez la La notification La cloche Et puis Soyez prudents au volant Pour pouvoir suivre nos vidéos Voilà Comme je dirais Mini PDLV Conduisez pas comme des pirates Surtout en ville Voilà A la fin de cette vidéo Donc salut à toi derrière si tu nous regardes Et bon bah voilà Merci de nous avoir regardé Et puis à bientôt Ciao Ciao